Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Deuxième jour et dernier jour pour moi du MWC. Je viens d'aller me faire un petit kiff, c'est quelque chose que je voulais tester. C'est le Microsoft HoloLens 2, donc le casque de réalité mixte, nouvelle version de Microsoft. Si vous n'avez jamais entendu parler de HoloLens, c'est un casque de réalité mixte. Alors pour faire simple, la réalité virtuelle, vous êtes immergé dans un monde virtuel. La réalité augmentée, vous voyez autour de vous des choses qui n'existent pas. La réalité mixte, vous les voyez et vous pouvez interagir avec. Donc c'est ça le HoloLens. Donc là je l'enfile comme une casquette et derrière il y a une petite molette pour qu'il se mette bien la bonne taille. Et puis vous voulez tirer le visage un peu plus loin. Un peu plus loin ? Ok. Donc sur cette version 2 on peut enlever ou mettre la lunette. Ce n'était pas le cas sur la première. Le casque n'est pas lourd du tout. Le poids est bien réparti entre l'avant et l'arrière, c'est assez intéressant. Là j'ai des hologrammes devant moi. Ah là c'est assez dingue, j'ai des petits objets qui bougent pour traquer mes yeux. Il y a deux petites caméras à l'avant juste ici et là, qui pointent vers mes yeux. Ok, là j'ai un petit pigeon qui vient dans ma main. Si je vais plus loin, il y aura plus ici, c'est énorme. Le champ de vision n'est pas trop mal. On n'est pas dans des conditions optimales, c'est pas mal. Je pense que j'ai l'air d'un sacré toto avec mon dos en l'air comme ça. En fait là je vois l'intérieur de la pièce en hologramme, c'est par-dessus, c'est assez bien fait. On voit que c'est aligné par exemple ici. Donc là j'ai vu l'intérieur qui s'est éclaté. Et en gros je vois la pièce qui est cassée. Donc je dois l'attraper. Ok, j'ai une pièce dans les mains. Ok, je remets la pièce au même endroit. Et après j'ai un bouton qui me dit « Finir de réparer ». Et là en fait il y a tout qui rentre dans la machine. Donc là j'ai fait toute une procédure de réparation et en gros j'ai vu ce que je venais de faire et ça l'a mis en hologramme. Et là apparemment la machine remarche parce que je sais bien faire. Je ne sais pas pourquoi. Un bouton ici. Là je viens de finir la réparation et en fait ici j'ai tout un menu qui me dit en fait la pièce par pièce, je peux voir et voir comment elle est. sa température, sa vitesse. C'est assez impressionnant parce que derrière je vois la machine avec l'intérieur en holographique. Alors ce n'est pas un produit qui est censé être pour le B2C. C'est vraiment quelque chose de professionnel. J'ai pu faire une démo dans laquelle j'étais dans une usine et j'avais en fait une machine cassée. Et c'était assez intéressant parce que je voyais en fait à l'intérieur de la machine ce qui pouvait marcher ou non. C'est grâce au capteur connecté. la solution c'était PTC je crois. En fait grâce au capteur on peut voir ce qui ne marche pas dans la machine et faire des simulations de changement pour voir si ça va s'améliorer ou pas. Bon en tout cas ça c'était un cas d'usage. Mais ce qui est hyper intéressant c'est la techno. Donc par rapport à la première version du HoloLens il y a une nouvelle puce ARM pour économiser de la batterie. Donc Microsoft ne communique pas sur l'autonomie mais normalement elle sera supérieure à celle du HoloLens 1 qui était de 3 heures. Il y a surtout un champ de vision qui est deux fois plus grand que la première version. Alors je n'avais jamais pu prendre en main la première version. Je pense qu'il devait être très petit parce que là même si on a un champ de vision assez intéressant et qu'on peut bouger la tête on voit quand même sur les côtés plus d'hologrammes. Mais les écrans qu'on a devant nous qui projettent cette projection ils projettent une projection c'est normal. Les hologrammes rendent très très bien et surtout ils ont intégré leur nouvelle version de Kinect sur le devant pour pouvoir en fait encore mieux voir les mains et les doigts. Et ça c'est assez impressionnant que soit attraper une pièce ou cliquer c'est un geste qui est vraiment naturel. On n'a pas trop besoin d'expliquer et c'est assez intéressant. Autre nouveauté c'est le design du casque. Donc je vous l'ai dit je n'ai pas eu la première version mais apparemment sur la première version tout était à l'avant donc ça faisait mal au coup au bout d'un certain temps. Là le poids est super bien équilibré. Pour l'enfiler c'est assez simple c'est comme une casquette on la met derrière il y a une petite molette bon ça c'est pas comme une casquette il y a une petite molette pour que ça tienne bien et ensuite ça va bien recouvrir vos yeux. Là moi j'ai des lunettes et c'est pas un problème. Autre truc intéressant aussi à l'intérieur du côté enfin autour du nez il y a deux petites caméras qui vont en faire en fait faire de l'eye tracking donc du tracking du mouvement des yeux et ça j'ai pu le voir dans la démo en fait j'avais une liste de consignes et en fait plus je lisais plus la liste descendait toute seule donc c'est assez impressionnant. Voilà alors comme je vous le disais en début de vidéo c'est un appareil qui est fait pour les entreprises il y a plein d'applications il sortira ce OLED lens 2 dans l'année le prix US est de 3500 dollars il n'y a pas de prix pour la France mais en tout cas c'est vraiment une des pépites tech ça fait longtemps que moi j'en parlais je l'avais vu je n'avais jamais pu le mettre sur ma tête c'est vraiment un petit kiff quand on est un geek et ça montre un peu où on peut aller et c'est hyper intéressant donc je suis vraiment content d'avoir pu le tester je vous remercie d'avoir pu regarder cette prise en main c'était un peu galère comme j'étais tout seul pour filmer je pense que les plans ne sont pas très bien cadrés mais en tout cas c'est un objet vraiment sympa je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez aimé si vous avez aimé la couverture du MWC sur le site ou sur Youtube un petit pouce bleu et un abonnement ça nous fait plaisir moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo ce sera le test du Xiaomi Mi 9 que j'ai depuis 3 jours donc j'attends une petite semaine pour vous faire un test complet sur la chaîne Youtube de Presse Citron à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada